Je suis arrivée à 14h, déjà les balles sifflaient pas mal et je voyais les gens tomber. Dès qu'il y a une balle qui est tirée, tu sais que quelqu'un va tomber. Il y a des jeunes qui ramènent des pneus, qui brûlent. Ça, ça sert à cacher la vue au sniper. Ça fait une grande fumée noire et ensuite, il y a des jeunes qui balancent des pierres avec des lance-pierres qu'ils ont fabriquées un peu à l'arrache. Et après, des soldats israéliens répondent en balançant de la bombe acrymogène. Et après, ils tirent, ils tirent assez vite. Là, ce qui est difficile, c'est qu'ils balancent des pierres. Ils balancent des pierres et ils se prennent des balles. Ils ont des pierres, ils ont des drapeaux, ils ont des espèces de cerfs-volants. Ils essayent de balancer des cocktails Molotov et le vent n'est pas souvent en leur faveur. Donc, ça arrive rarement à destination. Les réponses sont disproportionnées, je trouve. Je dirais aussi, les gens qui regardaient simplement la manif. Il y a une femme qui était avec le drapeau palestinien, vraiment, qui a traversé la frontière et qui agitait son drapeau. Elle n'avait même pas de cailloux. Elle a été shootée. Et après, il y a un homme qui a été touché à ma droite. La jambe, il s'est croulé par terre tout de suite. La balle, en fait, elle fait beaucoup de dégâts. Elle va traverser la première jambe, se loger dans la seconde, ou là, en l'occurrence, elle va traverser la jambe de l'homme. Et elle a blessé mon fixeur aussi. Ils ont visé un peu, je pense, pour éparpiller la foule. Ils ont visé un peu n'importe comment. Il y avait beaucoup de jeunes qui avaient déjà des blessures des précédentes marches, qui revenaient. Ces jeunes, ils n'ont rien à perdre. Ceux qui manifestent, ce sont les plus pauvres de Gaza. Il y a 45% de chômage, c'est-à-dire que c'est un des taux les plus élevés au monde. Ceux qui manifestent, ce à qui j'ai posé des questions. Je leur demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ils me disent, nothing, je ne fais rien. C'est une vraie tristesse, parce qu'il y en avait un qui me disait, moi, je ne suis jamais allée au cinéma de toute ma vie. Je ne suis jamais sortie de Gaza. Je vois le monde à travers Internet. Quand j'ai Internet, parce qu'il y a une connexion qui est difficile à Gaza. Mais je vois le monde à travers la télé. C'est comme tous les jeunes, quoi. Ils ont envie de liberté, ils ont envie de vivre, ils ont envie d'avoir une petite copine, ils ont envie de plein de choses. Sachant que c'est compliqué à Gaza, parce que quand tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de femme. J'ai discuté avec un médecin hier qui me disait, les Gazaouis sont en dépression. Il y a une dépression chronique à Gaza. Moi, je pense que les jeunes qui sont allés si loin, ce sont des jeunes, je pense que c'est des jeunes qui voulaient peut-être mourir. Et c'est plus noble de mourir en martyr que de se suicider. C'est des gamins, quoi. C'est des gosses, même si certains sont dus à masse, c'est des gamins. C'est une jeunesse qui est malheureuse. Chacun a besoin de s'accomplir. On ne peut pas s'accomplir à Gaza.